8 questions sur le libertinage que vous vous posez, peut-être que vous n'avez jamais osé les poser à quelqu'un, et bien je vais vous donner 10 réponses franches d'un mec libertin, j'ai été en couple libertin, j'ai été en homme seul libertin sur les sites libertins, en club libertin, et je peux répondre vraiment à toutes ces questions sur le libertinage. Première question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il n'y a que des vieux pervers dans le monde libertin ? Alors je ne peux pas dire qu'il n'y a pas des vieilles personnes, et elles ont tout à fait le droit d'y aller, j'ai déjà vu des vieux, mais des vieux vieux, peut-être 75-80 ans, mais vraiment ce n'est pas la norme, il y a aussi beaucoup de jeunes, alors des jeunes j'entends vers la trentaine, mais il y a aussi quelques jeunes très jeunes, 20-25 ans, mais la plupart des gens qui vont y aller, ils vont avoir entre 30 et 45 ans, c'est vraiment ça la tranche d'âge, et vraiment il y a des femmes très belles à 45 ans, il y a des hommes très bien aussi, donc vraiment le monde libertin, il ne faut pas se dire qu'il n'y a que des vieux dégueulasses pervers, ce n'est pas vrai. Deuxième question, est-ce qu'on est obligé de faire quelque chose ? Ah oui, alors cette question elle revient souvent, est-ce que si par exemple je vais en club libertin, je suis obligé de baiser avec tout le monde, ou je suis obligé de baiser devant des gens ? Ben non, parce que souvent dans les clubs libertins, déjà tu as des pièces fermées, c'est-à-dire que tu peux aller dans des pièces fermées, même sans fenêtre, où tu peux coquiner avec ton copain ou ta copine, sans que personne te voie et sans qu'il n'y ait personne d'autre. Tu n'es même pas obligé d'aller dans ces pièces-là, tu peux simplement aller dans un club libertin, boire un verre au bar, on va dire t'enivrer un peu de l'ambiance qui est sexuelle, et après rentrer chez toi et faire l'amour avec ta copine ou ton mec. Tu n'es obligé de rien dans le monde libertin, tout est possible, mais rien n'est obligatoire. 10 questions sur le monde libertin, la troisième c'est est-ce que c'est crade ? Ah oui, ça c'est une question qui revient aussi, est-ce que les clubs libertins sont crades ? Souvent pas, parce que l'hygiène est vraiment au cœur du truc, tu verras des désinfectants, des capotes, des serviettes, il y a souvent des employés qui passent et qui changent les serviettes, etc. Donc ça ne se veut vraiment pas crade. Après c'est vrai que des fois, quand tu as des jacuzzis et des trucs comme ça, tu ne sais pas non plus qui se baigne dedans. Même s'il y a des douches, tu ne sais pas vraiment si la personne a pris sa douche, je ne peux pas garantir que tout est 100% clean, mais en tout cas ils font des efforts pour que ça le soit. Donc normalement ce n'est pas crade. Après je ne connais pas tous les clubs de France, il faut que tu ailles regarder les agendas des clubs, les réputations des clubs, les avis des clubs et que tu cherches des clubs qui sont un peu réputés, un peu haut de gamme et du coup tu ne trouveras pas ça. Comment choisir sa soirée ? Alors comment choisir sa soirée ? Ça c'est une bonne question. Moi ce que je conseille souvent c'est d'aller sur les agendas des clubs. Tu peux aller sur leur site internet, tu peux aller sur des sites libertins comme Wild. Je vais vous mettre un lien dans la description pour que vous voyez ce que c'est que Wild. J'ai fait un article là-dessus. Donc Wild en fait c'est un site où tu peux rencontrer d'autres libertins, libertines, couple libertin, et tu peux aussi regarder les agendas des clubs de ta région. Et donc là tu vois quelle est la soirée, quel est le thème, tu peux voir s'il y a des hommes seuls acceptés ou pas, tu peux voir si par exemple il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde inscrit sur l'événement ou pas. Moi je vous conseille en tout cas si vous êtes homme seul ou quoi, de ne pas aller dans des soirées où il y a trois péquenots, il vaut mieux aller dans des soirées où il y a plus de monde et regardez bien que les hommes sont acceptés, les hommes seuls sont acceptés. Si vous êtes un couple et que ça vous ennuie les hommes seuls, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que des libertins respectueux malheureusement dans les clubs ou sur les sites libertins, il y a aussi des morts de faim qui ont confondu les femmes libertines avec des putes, donc il faut faire vraiment attention. Mais si vous ne voulez pas trop d'hommes seuls, vous pouvez tout à fait regarder les soirées où il n'y a que les couples et les femmes seules acceptés. Voilà, c'est comme ça, il y a des soirées comme ça. Regardez le prix aussi, souvent c'est plus cher pour les hommes seuls. Les clubs ça peut être, je ne sais pas, 80 euros les hommes seuls, 50 euros un couple et 10 euros une femme seule. Souvent, c'est ça, même des fois c'est gratuit pour les femmes seules. Comment s'habiller en club libertin ? Donc là, il faut que tu ailles regarder si le club dans lequel tu vas, c'est un club sec ou un club mouillé. Si c'est un club mouillé, ça peut être un club type sauna libertin par exemple. Dans ce cas-là, comment tu t'habilles, ça influe juste comment tu vas être habillé pour arriver au club puisque tu vas devoir être tout nu et en serviette par la suite. Donc, ce n'est pas vraiment très important, tu t'habilles avec un joli jean, une jolie chemise et ça. Par contre, si c'est un habillé comme club, là, c'est beaucoup plus important. Si tu es un homme, ce qui est bien, c'est un pantalon, des jolies chaussures de soirée, une belle chemise, ça, ça passe toujours. Si tu es une femme et que tu viens juste en robe de soirée, tu vas voir que tu vas être très sage. Il y a beaucoup de femmes dans les clubs libertins, c'est vraiment dévergondé. C'est des robes outrancières, extrêmement excitantes, pour ne pas dire à moitié à poil. Et c'est leur droit, elles s'expriment dans leur envie d'être vues, dans leur sexualité, etc. Donc, quand tu es une femme, tu peux te lâcher sur comment t'habiller en club libertin. Si tu es un homme, on va chercher beaucoup plus l'effet classe. Quelle est la différence entre le libertinage et l'échangisme ? Le libertinage, c'est général. Le libertinage, c'est notamment l'échangisme, mais ça peut être aussi le voyeurisme, le fétichisme. Alors que l'échangisme, c'est vraiment la pratique d'échanger ta femme ou ton mec avec la femme ou le mec de l'autre. Tandis que le libertinage, ça peut être le mélangisme, ça peut être les orgies, ça peut être juste être se faire regarder. Donc, libertinage, c'est la catégorie générale. Échangisme, c'est une pratique libertine. En tant qu'homme seul, est-ce qu'on a sa chance sur un site libertin ou en club ? Si tu choisis bien ta soirée, oui. Il y a des soirées, par exemple, gangbang, où les hommes seuls sont voulus. Et puis, il y a des soirées où les couples, ils préfèreraient être tranquilles et où, clairement, les hommes seuls, tu les emmerdes. C'est comme ça. Donc, il faut bien regarder les soirées. Sur un site aussi, ça dépend aussi de ton profil. Les libertins ne te doivent rien. Donc, si tu as un profil attirant, tu auras beaucoup plus de succès. Il faut des témoignages, ce genre de trucs. Il faut s'y rassurer, avoir une approche correcte et être entreprenant, être prêt à se déplacer. Il n'y en a pas forcément 10 000 dans ton village des libertins. Donc, il faut être prêt aussi à se déplacer. Mais en homme seul, on a sa chance. Moi, j'ai eu des soirées privées avec des couples. J'ai rencontré au moins deux ou trois femmes seules. En club, j'ai beaucoup baisé en club aussi. Quand j'étais en couple libertin, c'était beaucoup plus facile parce qu'en couple, tu es sollicité. Tu es beaucoup plus sollicité en couple et invité à des trucs. Et quand tu es homme seul, il faut beaucoup plus se cravacher. Mais enfin, il y a quand même moyen. Oui, c'est clair. Est-ce qu'il y a des jeunes, des vieux, des personnes de couleur et des stars du X dans le monde libertin ? Alors, oui, il y a de tout. Il y a des jeunes, des vieux. J'ai déjà répondu tout à l'heure. Des personnes de couleur, oui. Même des fois, tu as des gens, par exemple, des meufs qui se revendiquent. Bab, je suis blanche à black. Et donc, tu vois, elles ne sont intéressées que par les blacks. Il y en a qui ne sont intéressées que par les hommes mûrs. Et souvent, tu verras, dans le monde libertin, c'est mieux si tu es un petit peu âgé. En tant qu'homme, par exemple, je vais sur Adopte un mec. Je peux draguer beaucoup de filles. Et quand je vais sur Wild ou autre, souvent, tu vas voir que... Là, ça va, depuis que j'ai 34 ans. Mais quand j'ai commencé le monde libertin à 27 ans, souvent, on me faisait sentir que j'étais un peu trop jeune. Mais bon, tu as quand même ta chance. Faire sonne de couleur, oui. Tu peux être tout à fait un fantasme, même un critère de recherche. Est-ce qu'il y a des stars du X ? Oui, j'en ai déjà vu sur les sites. J'en ai déjà contacté, parlé avec elles. Oui, il y en a. Il y a beaucoup de couples de stars du X, ou même de femmes seules stars du X, qui sont, à la base, des libertines. Donc, oui, oui, il y en a. Question numéro 9. Est-ce que la taille de la bite compte dans le monde libertin ? Il y a des femmes qui vont vouloir voir vraiment ta bite. Et il y en a qui ont le fantasme de la bite énorme, pour ce que ça reflète de dominant. Puis, il y en a qui vont dire, arrêtez de mettre des photos de vos bites. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est votre charme, etc. Donc, la photo des bites, moi, j'éviterai. Il y a des gens pour qui ça compte, la taille de la bite. Il y a des gens pour qui ça ne compte pas. Dans le monde libertin, comme ailleurs, les libertins n'ont pas tous des bites énormes. Il y en a que oui, il y en a que non. Il n'y a pas besoin d'avoir des complexes. Mais par contre, c'est vrai que c'est un monde plus pour les gens qui sont plutôt bien dans leur peau, équilibrés et alignés avec leur sexualité. Est-ce qu'il y a des MST dans le monde libertin ? Alors, moi, je n'en ai pas attrapé. Ça fait quelques années que je suis dans le monde libertin. Moi, je n'ai pas eu de MST là. Donc, pas de problème pour moi. Après, je ne peux pas parler encore une fois pour les autres. Comme tu le sais, le test de VIH n'est pas obligatoire pour rentrer en club libertin. Ça n'engage que les libertins de faire les tests. Après, ce que je peux te dire, c'est que dans les clubs, souvent, les meufs te sucent sans capote. Ce qui, pour moi, n'est pas facteur d'énormes risques. Enfin, il y a toujours plus de risques s'il y avait une capote. Souvent, les pratiques sont protégées. Mais comme j'ai dit, des fois, dans les jacuzzis, les gens se touchent un petit peu. Tu peux avoir du sperme. Donc, après, on ne peut pas vivre aussi avec zéro risque. Mais après, ce que je peux te dire, rassurer, c'est que j'ai fait beaucoup de coquinage libertin et que moi, je n'ai jamais rien attrapé. Après, je ne suis pas en train de vous dire de faire n'importe quoi. Quel est ton club préféré, libertin, et ton site préféré ? Alors, le site préféré, c'est facile, c'est Wild. Comme je dis, j'ai même pris la peine de faire un article dessus pour vous le présenter. Donc, regardez dans la description de la vidéo. Vous trouverez aussi dans la description mon site qui s'appelle libertinage-100-complex.com où je ne vous parle vraiment que de libertinage. Et vous pouvez participer à ce site en envoyant des témoignages, des clubs que vous avez visités, etc. Vous trouverez aussi un guide gratuit. Des conseils, les 5 clés du libertinage. Donc, prenez vraiment le guide gratuit sur mon site libertinage-100-complex pour bien débuter. Mon club préféré ? J'ai eu plusieurs clubs préférés, à vrai dire. Alors, moi, il faut savoir que je suis d'Aix-en-Provence. D'ailleurs, si vous êtes du point, vous pouvez me contacter, notamment sur Wild. Je suis à cheval sur Aix-en-Provence et la Suisse. Et donc, si vous êtes de Suisse ou d'Aix-en-Provence, n'hésitez pas. On est une communauté, on s'entraide. Toujours un plaisir de discuter avec des libertins. Alors, mon club préféré ? En Suisse, il n'y en a pas. Il y a très peu de clubs libertins. Et moi, je trouve que ce n'est pas génial. Donc, en Suisse, je n'ai pas de club préféré. En France, mon club préféré, c'est l'Apsospa. Donc, c'est à une heure à peu près de chez moi. Mais vraiment, c'est que des soirées de ouf avec des super belles femmes, beaucoup de monde. C'est une des références européennes du libertinage. C'est vraiment un bon club. Après, sinon, au Cap d'Agde, il y a beaucoup de bons clubs. Notamment le Glamour, par exemple, qui est un bon club. Voilà, club préféré, c'est dur à dire. Mais je dirais que c'est ceux-là, sans vouloir leur faire outrancièrement de la pub. Pour moi, c'est des très bons clubs. Après, il y a sûrement d'autres clubs libertins que je n'ai pas essayés près de chez moi aussi. J'ai vu qu'il y en a un nouveau qui vient d'ouvrir à Gymnos. Je n'ai pas essayé. Mais c'est sûrement très bien. D'ailleurs, si j'y vais ou s'ils m'invitaient, je ferais peut-être une review dessus. N'hésitez pas à aller sur libertinagesanscomplexe.com Même si vous avez participé à des trucs libertins, vous pouvez les raconter dessus. Ça sera publié, pourquoi pas, pour la communauté. N'hésitez pas à venir discuter sur Wild. N'hésitez pas à prendre votre guide offert sur le libertinage. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu du libertinage soit avec vous, les amis. Merci. Sous-titrage ST' 501